Bonjour à tous et à toutes, c'est Xélico et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec le débrief du Grand Prix d'Australie qui a eu lieu hier à Melbourne. Et avant de s'attaquer au classement pour mettre des notes sur les pilotes en forme ou pas, eh bien je vais quand même vous faire part un petit peu de ma réaction. Donc, premier Grand Prix ouverture de la saison 2019. Ouh, c'est excitant mesdames et messieurs. Alors attention, on est toujours sur le Grand Prix le plus chiant et monotone de toute la saison. Donc la course en elle-même, c'était pas la passionatitude, tu vois. Mais bon, généralement, si on remet entre parenthèses ce circuit d'Australie en rapport, en comparaison avec tous les autres saisons précédentes, eh bien là par contre, il y a quand même une progression. Parce que c'est sûr que si tu compares de l'Australie à ce qui va se passer en Chine ou à Bakou ou autre, c'est nul. Mais par rapport aux autres Grand Prix d'Australie des années précédentes, c'est vachement bien. Pourquoi ? Déjà, d'une part, ce qui m'a fait plaisir, c'est au niveau des pneus, les choix des pneus. Donc il n'y a plus que trois couleurs, ça on s'en fout, c'est pas ça qui va changer la donne. Mais ils avaient l'air d'être plus ou moins tenaces pour faire différentes stratégies. C'est-à-dire qu'on a eu des stratégies où c'est parti en rouge pour finir en jaune. On a eu des stratégies où c'est parti en rouge pour finir en blanc. On a eu des stratégies où c'est parti en jaune pour finir en blanc. Ou d'autres, c'est parti en blanc pour finir en jaune ou en rouge. Donc on a eu au moins 4-5 variations de stratégies différentes. Principalement toujours un arrêt au stand sur ce circuit. Néanmoins, les voitures se suivaient ! Oh, mamma mia ! Oui, ça se suivait ! Et là, ça faisait plaisir parce que, autant c'est clair que c'est hyper compliqué pour dépasser parce que les lignes droites ne sont pas assez longues. Même s'il y a trois zones de DRS, t'as pas le temps d'arriver derrière le mec et d'avoir suffisamment de différence de vitesse pour passer à côté. Même les freinages, il n'y a pas d'assez long de freinage. C'est toujours du 50 mètres, donc ça craint un petit peu. À partir de là, on a vu des voitures que se suivaient. Et genre, si on parle du train qui se passait avec... Genre, c'était quoi ? C'était Hülkenberg, Räikkönen... Non, attends, j'ai le droit. Hülkenberg, Räikkönen, Stroll, Gviatt, Gasly, par exemple. Quand on avait les 5 en même temps sur l'écran. Alors ça fait plaisir, t'as l'impression que c'était le deuxième tour. Non, non, on était déjà au 50ème tour et les mecs se suivaient à 5 comme ça à la queue leuleu. Il y avait des petits groupes qui se formaient, ça faisait extrêmement plaisir. Parce que ça maintient la pression. Et on est dans ce système où, en gros, par exemple, t'as pas un pilote qui peut se dire... Si on prend le cas de Gviatt, il met la pression à Stroll. Et Stroll, il peut pas dire... Non, c'est bon, je dois maintenir mon déta de 2 secondes parce que sinon mes pneus, ils surchauffent. Si le mec ralentit, le gars devant, il dépasse. Et avant, on avait un petit peu un train, mais espacé de 2,5 secondes. Donc t'avais le mec, 2,5 secondes derrière, 3 secondes, t'avais un autre pilote, 3 secondes derrière, un autre pilote, 3 secondes derrière, un autre pilote. C'était chiant parce qu'en fait, les gars, déjà, ils devaient rattraper leur retard de 3 secondes pour éviter de faire surchauffer les pneus. Ils devaient rattraper leur retard de 3 secondes, doubler le mec en essayant quelques tentatives au plus rapidement possible. En 4, 5 tours, ils arrivaient à doubler. Et une fois qu'ils doublent, ils doivent rattraper l'autre mec de devant qui a 3 secondes pour dire lui remettre la pression. Et là, on est loin de tout ça. C'est-à-dire que si Gasly, par exemple, parce que c'était le dernier du train, il arrive, il double Kiviat, et bien il est déjà au cul de Stroll et il peut redoubler Stroll pour attaquer Raikkonen et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment, ça s'enchaîne. Si un pilote peut faire une performance et en dépasser un, il est tout de suite au taquet pour déjà, le tour d'après, attaquer le mec qui est devant. Et ça, c'est intéressant. Sur les autres circuits, ça risque d'être vraiment cool. Donc, pour le classement et pour le débrief, je vais prendre pas mal de choses. Je vais vous dire un petit peu mon barème parce que ça reste du fictif. Néanmoins, je suis content qu'il y a toujours le côté surchauffe des pneus. Les dépassements, c'est toujours difficile. Malgré qu'on a un DRS plus grand, etc. C'est pas comme si le mec a un DRS, hop, on passe. Alors, il faudra voir sur les autres circuits, bien sûr. Ce sera peut-être plus simple sur des longues, longues lignes droites. Je pense que la différence se fera vraiment ressentir à ce moment-là. Néanmoins, malgré le fait que les mecs se sont suivis, 3-4 voitures se suivaient pendant 15-20 tours. Même plus, jusqu'à des arrêts au stand. Et après, ils se resuivaient pendant 20 tours. Et bien, les pneus ont tenu, quoi. Les mecs ont quand même fait qu'un seul arrêt au stand. Alors, oui, il y avait de la surchauffe. Mais les pneus étaient prévus à cet effet. Donc là, pour le coup, GG Pirelli. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Aussi, c'est le premier Grand Prix où il ne sait rien de passer. Il n'y a pas eu une pénalité. Il n'y a rien eu, en fait, au niveau. C'était hyper propre. C'était impressionnant. Donc, à partir de là, on va se lancer sur le débrief. Alors, je vous dis à peu près ma façon de penser quand même avant. Vous voyez, j'ai deux colonnes. Australie Melbourne. Je ne savais pas si j'allais mettre une note sur le pilote en forme. Quel pilote serait un petit peu plus intéressant, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une note totale et une note aussi sur chacun des Grand Prix. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une colonne totale. Mais au prochain débrief, il y en aura deux. Bien évidemment, il y aura des totales du circuit en question. Quel est le pilote en forme et le total général. Donc, on va commencer par le classement en fonction du finish. On a donc sur le côté gauche, c'est le classement en fonction de leur qualification. Donc là, voilà, c'est le classement en qualification. Et ça, c'est le classement tout simplement de la course à son finish. Donc, ne faites pas attention. À la fin, on va tout classer. Je le supprimerai. Ce sera plus important. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, Bottas qualifié deuxième, Bottas premier. Donc, on va prendre un petit débrief simple. Je vais accorder 10 points concernant la qualification et les premiers tours de course. Donc, ça sera dans la première colonne. Donc, position de qualification et début de course. Parce que, oui, tu peux avoir des mauvaises qualifes. Mais faire gagner 6 places lors de ton premier tour. Et finalement, être positionné là où... Voilà. Donc, si tu rattrapes ton erreur, on ne va pas non plus juger un pilote pour ça. Et donc, la deuxième colonne sera sur, on va dire, l'après-aéreo stand. Voir si ta deuxième moitié de course peut être intéressante ou pas. Donc, on va commencer par, du coup, Bottas. Bottas qui se qualifie deuxième. Au niveau des points de qualification, je pars sur une base de 5. Voilà, quand tu te qualifies. On rajoute des points au niveau de la position. Et si tu es derrière ton coéquipier, tu perds un petit peu des points. Donc, Bottas, il est en dessous d'1.000 tonnes. Néanmoins, c'est pas, si on regarde les écarts, il est 0.112 derrière. Ce qui est globalement plutôt pas mal. Je commence à être pénalisant, on va dire, si tu as 0.25... 0.2, 0.25, on va dire. 0.25, allez. On valide 0.25. Donc, 0.25 ou plus par rapport à ton coéquipier. Là, tu vas commencer à te faire s'abatter un petit peu. Donc, Bottas, au niveau qualif, par exemple, ça part sur un 9. Parce qu'il se qualifie sur première ligne du départ. Mais il a perdu face à Hamilton. Donc, Hamilton, par exemple, on lui mettrait un 10 sur les séances de qualification. Mais Bottas, au premier virage, il a pris l'ascendant. Il a battu Hamilton et il est passé premier sur ce début de course. Jusqu'à son arrêt au stand, il a dominé. Rythme de folie, aucun problème là-dessus. Franchement, c'était du grand Bottas. Alors moi, par exemple, mon pilote préféré, Chouchou, c'est Esteban Ocon. Oui, j'aimerais bien qu'il récupère un siège en 2020. Mais il y a une chose que je préfère plus qu'un pilote, c'est la course. Donc, je m'en tape que ce soit un pilote que je déteste. Genre Magnussen, Verstappen, des trucs comme ça. Je m'en fous. Même si Verstappen me fait une cousse de folie, je serai le premier à dire « Waouh, ce type est trop fou, il a un talent de malade et tout. » Donc, il faut critiquer quand c'est négatif, mais il faut critiquer quand c'est positif. Donc, Bottas, qualif, 9 points. Mais comme il a pris l'ascendant sur le premier virage, début de course parfait pour lui. Il a 7, 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Deuxième partie après son arrêt au stand, le mec, il a dit « Je veux les 26 points. Alors, bat les bip, voilà comme on dit. Je prendrai les 26 points. Donc, vous me dites, moi, je gère. » Et en fin de course, au dernier tour, 58ème tour, je rappelle que cette année, il y a une règle. Le pilote qui fait le tour le plus rapide remporte 1 point bonus. Donc, au lieu d'avoir la première position avec 25 places, Bottas a pris la première position avec 25 points. Bottas a pris la première position avec 26 points au lieu de 25. 1 point bonus. C'est toujours ça. Ça peut se jouer au championnat du monde là-dessus. On ne sait pas. Donc, que dire ? Deuxième partie de course. Gros rythme de course. Bon, OK. Mercedes, ça avait l'air d'être très, très fort sur ce circuit comme ils l'ont toujours été. Mais il chope le point bonus en étant numéro 1. Une course parfaite pour Bottas. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu comme ça. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, clairement. Donc, là-dessus, moi, je pense qu'on peut maintenant faire le classement aussi d'Hamilton. parce qu'Hamilton, c'est clair que... Là, attends, j'ai un petit problème sur le B3C3. Plus, voilà, c'est classé. Merci beaucoup. Euh, non. OK, j'ai fail. Hop. Pourquoi je ne peux pas te mettre ? Tu ne veux pas ? Voilà. OK, parfait. Excusez-moi pour ça. Maintenant, c'est bon. Tout est réglé. On va pouvoir reprendre un petit peu. Donc, là-dessus, vous avez Hamilton. Hamilton qui, du coup, prend la pole position. Que dire numéro 1. T'as 10 points. Il n'y a pas de problème. C'est le mec qui était en forme. Mais il perd sa première place vis-à-vis à Bottas. Donc, malheureusement pour moi, ça va à 9. Il perd sa position. Il reste numéro 2. Deuxième partie de course après le pit stop. Il se plaît de l'instabilité de la Mercedes. On va retrouver un petit peu quelques soucis. Il était à la radio en mode « Ah, tenez-moi au courant. C'est un petit peu difficile. Je n'aime pas trop la voiture, etc. » Finalement, après la course, Mercedes a remarqué qu'il y avait un bout de son fond plat qui manquait. Ce qui créait une grosse instabilité au niveau du châssis. Donc, effectivement, hormis ça, oui, il y a eu énormément d'écarts avec Bottas. Forcément, il ne pouvait pas maintenir le rythme. Mais il a laissé gérer parce que si on regarde par rapport à Verstappen, il n'a jamais été inquiété. Verstappen est arrivé. Il lui a mis la pression. Il a resté devant. Il a haussé le rythme si besoin. Donc, là-dessus, deuxième position derrière Hamilton qui a bien géré sa course au final. Donc, un petit neuf. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, nous avons Verstappen. Alors, Verstappen qui est parti quatrième au niveau de ses qualifs. Il a glissé sa Red Bull vis-à-vis d'entre les deux Ferrari. C'est un petit peu là où on l'attendait. Honda, elle est en forme. Ça fait plaisir. Devant son coéquipier, forcément, puisqu'il y a eu des péripéties avec Gasly. Donc, bon début de saison. Il glisse sa petite Red Bull là entre deux. Impeccable. C'est très bon. Et deuxième partie... Alors... Oui, oui, on va lui mettre un petit 10. Au deuxième partie, nous avons eu Verstappen qui a été chercher Vettel. Rythme de course plus élevé. Vettel avait l'air très lent. On ne sait pas pourquoi. Apparemment, il avait des petits soucis sur la voiture. Ils n'ont pas trop compris. Il était vraiment lent sur ses pneus. Un médium jaune. Et du coup, il l'a dépassé. Il a été prendre le podium. Premier podium pour Honda depuis 2008. Et en plus, pour le premier Grand Prix de la saison. Donc, c'est juste énorme. Très grosse course de Verstappen. C'est solide. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va lui mettre 9 et 9 comme... On va lui mettre 10 quand même. Hop. On va lui mettre 9 en qualif et 10 sur le dépassement de Vettel. Surtout à Melbourne. Même si Vettel avait l'air d'être plus lent. Maintenant, on va passer sur... Tadam, tadam. Vettel, justement. Oui, puisqu'il est là. Donc, Vettel. Il se qualifie devant son équipier. Ça part sur du 9, bien évidemment. Qualifié devant Charles Leclerc. Derrière les Mercedes, mais il n'y peut pas grand-chose. Au final, vu le rythme de différence, le pauvre, il a donné tout ce qu'il a pu. Donc, au final, c'est lui qui a fini le premier si on élimine les Mercedes. Donc, il a pris sa position. La deuxième partie de la course, pour moi, c'est un massacre. C'est clairement un massacre. Il était hyper lent sur ses pneus jaunes. Apparemment, il n'y avait pas du tout de problème sur les Ferrari. Juste la Ferrari, il a bouffé ses pneus. OK, l'arrêt au stand était très très tôt comparé à d'autres. Mais problème d'économie de pneus, il n'a pas pu tenir la bataille sur Verstappen. À vrai dire, Verstappen, dès qu'il l'a rattrapé, il l'a dépassé très très rapidement. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Deuxième moitié de course, vraiment mauvaise de Vettel. Donc, voilà. Clairement, là-dessus, ce n'était pas terrible pour moi. Il a juste fait ce qu'il a pu, mais là, il n'y avait pas de problème voiture. Il n'y avait pas grand-chose à en dire. Maintenant, on va passer chez Leclerc. Alors, Leclerc, qualification derrière Vettel. Et également derrière Verstappen. Si on prend les Echia en termes de pilote, il est, donc, que je calcule vite, fait 0,700. Il est 0,252 derrière Vettel. Donc, du coup, c'est un peu moins bien. On va quand même se méfier. C'est... Voilà, c'est pas la mort. Il est très rapide. C'est le temps qu'il se met dans la voiture. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'au fil de la saison, il va être de plus en plus rapide pour ses qualifications. C'était ses toutes premières qualifications. Il ne va pas y avoir trop de problèmes pour la suite. Alors, 7, un solide 7, c'est quand même déjà très, très bien pour un début de saison. Deuxième partie de course, je mettrais clairement un 8. Même si, on peut le rappeler, il y a quand même une sortie de route. Je ne sais plus si c'est en... Comment dire ? Une sortie de route. Donc, erreur de débutant, clairement. Je ne sais plus si c'est sur la deuxième partie du truc ou pas. Néanmoins, le 8, c'est parce que je partais avec moins 1 pour son erreur. Mais globalement, c'est parce que il a montré qu'il pouvait mettre la pression à Vettel, mais Vettel était tout simplement très mauvais, clairement. Donc, à partir de là, il est arrivé derrière le cul de Vettel et puis, Ferrari a dit bah non, tu ne le doubles pas. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu du troll parce qu'ils ont dit oui, il pourra mettre la pression, il pourra challenger Vettel s'il montre qu'il est rapide. Il a montré qu'au niveau de la stratégie, avec ses pneus blancs, il était plus rapide en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est un problème de stratégie Ferrari ? Ah oui, parce que clairement, la stratégie de Ferrari, elle me faisait bouillir. Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Ça me faisait sortir le sang par les yeux. C'était horrible. Mais bref, néanmoins, voilà. Donc, Leclerc, 7-7, course solide. Il n'y a pas grand-chose à dire pour cette première participation. Une erreur de débutant, mais il a bien récupéré. Donc, ça reste une course solide. Maintenant, on va passer sur Magnussen. Magnussen qui a fini donc best of the rest. Ici, Magnussen qui s'est qualifié donc septième. Pardon. 3, 4, 5. Oui, oui, septième, je dis des bêtises. Magnussen, donc qualifié septième parce que Gazile n'était pas là, mais derrière Grosjean. Alors, au niveau de l'écart avec Grosjean, quand même, 0, 253, je crois. Donc, on va lui mettre un 8 parce qu'il a mis la As, là où elle doit être, c'est-à-dire juste en dessous le top 6. donc ça reste une qualification solide néanmoins derrière son coéquipier. Pour l'instant, on va mettre 9 à Grosjean évidemment puisqu'il s'est qualifié devant. Après sa course, elle a été vraiment, vraiment bonne. Il a fini best of the rest, que dire, aucun souci là-dessus. il a même fait un petit peu jouer sa réputation. Donc oui, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout la mi-Magnusen. Mais il a fait jouer sa réputation quand il s'est retrouvé derrière Giovinazzi, dont on parlera un petit peu plus tard. Parce que, si vous vous rappelez de son dépassement, il est arrivé et genre hop, il a déboîté, il s'est mis comme ça au freinage et Giovinazzi, il a commencé à prendre le tournant et au moment où il a vu dans les rétros que Magnusen était porté sur l'intérieur, si vous regardez le replay, il y a Giovinazzi qui a fait un coup de volant et il ne savait plus où aller, il a commis l'erreur et il s'est déporté et Magnusen a pris l'intérieur avec une meilleure sortie. Mais genre, il l'a fait paniquer le petit jeune Giovinazzi et c'est comme quoi quand tu as une réputation de bourrin qui laisse rien passer un peu comme Verstappen, et bien parfois ça peut vous aider et notamment sur un jeune, ça a été hyper prolifique quand on voit à quel point Norris a galéré à doubler Giovinazzi ou d'autres également. Franchement, pour le coup, il a fait l'usage de sa réputation, il a mis un petit coup de pression, mettre la pression au pilote qui était devant c'est très bien, on veut voir des pilotes faire des erreurs et pour ça, on avait besoin d'une course qui était beaucoup plus proche parce que quand tu es proche du pilote devant ou quand tu es proche par le pilote derrière, non seulement tu as une pression à mettre devant mais tu subis la pression de derrière, ça commet des erreurs, c'est ce qu'on veut voir dans un Grand Prix, on veut voir des pilotes qui ont du mental. Donc Manuset, course solide, il finit best of the rest, avant Hulkenberg, alors Hulkenberg qui se qualifie 11ème sur la grille, un petit peu décevant parce que le Renault clairement méritait un petit peu plus de rythme, donc c'est un petit 6 pour les qualifications, néanmoins, premier tour de course, il part, il s'infiltre sur le côté de Perez, il double Perez parce qu'il était plus rapide que lui, il double Raikkonen parce qu'il était plus rapide que Raikkonen également, donc doubler deux voitures rien que sur le démarrage, extraordinaire démarrage, il s'infiltre entre les deux, il prend deux places, déjà sur le début de la ligne droite, pour moi c'est tout simplement un top démarrage, ça lui vaut 9 points pour sa qualif qui n'était pas extraordinaire parce qu'il aurait dû être un petit peu plus haut mais finalement il a rattrapé son erreur au début et impeccable, hyper propre, donc tout simplement magnifique, sa deuxième partie de course, il n'y avait pas trop de soucis, Giovinazzi ne lui a pas posé trop de soucis, il est passé assez facilement, je crois que c'était un double dépassement avec le DRS, peu après Magnussen, donc il n'a pas perdu trop de temps, néanmoins il est un petit peu plus loin que Magnussen en fin de course, un petit peu plus proche du train Reikkonenstrol via de Giasli, Magnussen avait mis 2-3 secondes quand même d'avance, des courses solides, un solide 7 pour Hülkenberg qui a fait sa course, pas trop de problème, je vais même mettre un 8 parce qu'il a ramené les points pour Renault, on va mettre un 7 parce que Magnussen quand même a fait une meilleure course, il a fini devant au final, maintenant nous passons chez Reikkonen, alors Reikkonen, Reikkonen qualifié dixième, qui pourtant a balancé deux choses qui sont assez tranchantes dans les médias, il a dit je suis vachement déçu de moi, je pouvais faire mieux, la voiture avait beaucoup plus de choses à proposer, je suis déçu de finir dixième, donc ça c'est un bon point, l'Alfa Romeo en a sous la pédale, deuxième point, quand il a dit est-ce que vous regrettez d'être parti de chez Ferrari, il a balancé, en fait quand on regarde les temps, je n'ai pas perdu beaucoup de place, ça, ça taille direct, donc Reikkonen qualification solide, on savait que l'Alfa Romeo était solide déjà aussi, donc un solide 8, il accroche le top 10 sans aucun problème, son début de course malheureusement, et bien on peut le dire, je vais checker vite fait comme ça, son début de course, il se fait doubler par Hülkenberg, il passe Norris, il perd une position, il en gagne 8, donc ça reste un 8 pour moi, et deuxième partie de course solide également, il n'y a pas grand chose à en dire, on va lui mettre un petit 6, il a fait son taf, pas de dépassement particulier, pas de bagarre particulière, donc course correcte pour Reikkonen, qui va aller chercher un petit peu les points, du coup pour Alfa Romeo, ça devrait leur faire plaisir, parce que oui, il a bénéficié un peu de certains abandons, maintenant on continue avec Stroll, alors Stroll qui est peut-être une surprise pour beaucoup, j'entends, ah Stroll top 10, il ramène des points par rapport à Perez, moi c'est pas du tout une surprise pour moi, souvenez-vous, mon débrief, je vous dis Stroll est le meilleur démarreur sur la grille de Formule 1, et je vous ai dit aussi, il est sur les 3 premiers tours, il fait un boulot de ouf, et après ça reste un pilote au rythme de course, pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus, il est moyen là-dessus, mais quand t'as gagné des positions, il suffit de les tenir, et là-dessus, il a réalisé le taf, donc pour Stroll, qui était bien bas au niveau de ses qualifications, impeccable, qui va prendre 3 ou 4 positions, je crois qu'il va prendre la place devant je crois qu'au deuxième tour, il était directement arrivé derrière Perez, Perez qui avait perdu 2 positions, donc on a retrouvé les 2 forces india directement après, donc pour Stroll, pour son départ, c'est un 10, néanmoins, la qualification étant mauvaise par rapport à Perez, parce que si on compare le détail, il est, alors Perez, il est à 2, 2, 2, 3, Stroll, voilà, il est à 250, donc on va lui dire mauvaise qualification, c'est un 9, gros début de course quand même, malheureusement, Perez a fait une bonne qualif, donc s'il avait pu se qualifier aussi haut, je pense qu'il aurait été encore plus haut sur la grille, Stroll, très très fort au démarrage, et deuxième, c'est un petit peu comme Raikkonen, j'ai envie de vous dire, course solide, il n'a pas été capable de mettre la pression devant lui à Raikkonen, mais il n'a pas eu trop de problèmes à contenir avec Viat, il a même eu l'intelligence d'esprit de laisser passer la Torpido, qui nous a fait un coup de torpille encore une fois, puis il prend l'ascendant, donc bonne visualisation spatiale, donc pour le coup, course solide, il n'y a pas de problème là-dessus, donc pour Stroll, ça fait des points. Maintenant, on va passer à Gviat, alors Gviat, c'est un peu la surprise, le mec qui a retenu Ghazli, je vous avais dit, il serait fort, etc., qui rentre également dans la dernière position de ce top 10, actuellement, pour Gviat, il était classé 15ème, au niveau de son départ, il n'a pas perdu de place, il n'en a pas forcément gagné, donc un démarrage pas ouf, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est qualifié derrière son coéquipier, qu'on n'attendait pas d'ailleurs à Alex Albon, il y a 138, 0,138 d'écart, c'est pas la mort, donc on va dire des qualifs pas exceptionnels, et un début de course pas exceptionnel, clairement. Seulement, la deuxième partie, on va dire que Gviat était un petit peu plus intéressant, parce que je lui mettrai un 6, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a fait de bonnes défenses sur Gasly, il ne l'a jamais laissé passer, donc très bon rythme de course pour retenir une Red Bull, même si apparemment le bouton Vertex ne marchait pas chez Red Bull, du coup, ça a foutu un peu la merde chez Gasly, on en parlera un petit peu après. Donc un petit 6, et pourquoi je voulais mettre 7 à la base, mais pour moi le dive-bomb là, c'est du non-contrôle, donc c'est beaucoup trop dangereux. Si Lance Stroll avait tourné dans le virage, il l'aurait défoncé, il se serait crash, il aurait fait du Gviat pour sa première course, enfin limite, il aurait mis son siège en danger. Tout le monde dit, ouah mais trop bien, il a retenu, donnez-lui la place à Gasly, etc. Non les mecs, donnez pas la place à la place de Gasly, ça sert à rien, parce que franchement, il serait crashé dans Stroll, parce que Stroll aurait pris son virage normal, on aurait dit quoi ? Ah bah ça y est, que Gviat c'est de la merde, il fait encore du truc, et puis Gasly serait passé, et puis il aurait dit, ouais Gasly top 10, aucun problème, en plus il aurait, Gasly tu vois, si Stroll et que Gviat se virent, bah il finissait derrière Raikkonen quoi, il aurait peut-être même pu mettre la pression à Raikkonen, et remonter sur Hulkenberg, et ainsi de suite. pour le coup, voilà, donc pour moi c'est un 6, parce que ça torpille, beaucoup de pression mis sur Stroll, beaucoup de pression contenue par Gasly, mais ça torpille quand même, c'est chaud. Maintenant on passe sur Gasly, alors Gasly, qualification, bah, c'est un désastre, mais c'est pas de sa faute, le pauvre, on n'y peut rien, donc on va lui mettre un solide, un solide 6, pourquoi ? Je voulais lui mettre 7, parce qu'il n'est pas si loin que Verstappen, il n'était qu'à 0,14, donc c'était vraiment bien tenu, seulement il y a beaucoup de gens qui se sont glissés entre Verstappen et puis, comment dire, Gasly, sur la Q1, bien sûr, parce qu'après Verstappen, du coup ils ont mis le truc, ils n'ont fait qu'un essai avec un seul train de pneu, Gasly a morflé, il s'est retrouvé 17ème, ça fait mal au fion, j'ai envie de te dire, et on comptait sur lui pour remonter dans le top 10, et bah, niveau place prise au départ, c'était pas folichon, parce qu'il n'en a pas gagné, donc malgré qu'il avait une Red Bull, il n'a pas réussi à passer, moi je pense qu'il avait les consignes, il l'a dit, d'acquérir de l'expérience sur ce premier truc, pas se crasher, pas faire de bêtises, donc c'est ce qu'il a fait, et derrière, il finit top 11, c'est un peu moche, donc oui, apparemment, il y avait des problèmes sur sa voiture, le bouton Vertex ne marchait pas, le pauvre a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on lui a donné, il est passé de 17 à 11, c'est pas mal, c'est pas là où on attend une Red Bull, malheureusement, donc, cette incapacité a doublé que Villat, mais en même temps, en faisant attention, parce que ça sert à rien de défoncer une Toro Rosso, de prendre des risques, on est que sur le premier Grand Prix, il peut toujours se passer des choses, on gazit la fesse qu'il a pu, il est juste au-dessus de la moyenne, vraiment, 11 sur 10, c'était pas folichon, mais bon, le pauvre, il n'a pas été trop aidé non plus par Red Bull sur ce coup-là, donc c'est donnant-donnant, moitié-moitié, on se survint, voilà, maintenant, on va passer à Norris, alors Norris, oh my god, qualification, là, on n'attendait pas du tout les McLaren, assez impressionnant, puisqu'il chope la 8ème place pour les qualifs, excellent, clairement, bien, bien devant Saints, clairement, donc pour le coup, pour Norris, je vais lui décerner un indice, pourquoi ? Parce qu'il est nouveau, il a 19 ans, et au premier Grand Prix, première qualif, il monte la McLaren dans la Q3, tu veux dire quoi ? Respect, c'est tout, je préfère Russell que Norris, mais tu vois, c'est 10 sur 10, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un 10 sur 10 largement mérité. Deuxième partie de course, bon, beaucoup de difficultés à doubler Giovinazzi, on sait que c'est pas facile non plus de doubler sur Melbourne, clairement, le layout de la piste est vraiment horrible, etc., il a quand même réussi à passer, il a quand même réussi à venir, mais il a fait un train, tu vois, le fait qu'il n'a pas pu doubler Giovinazzi pendant, je ne sais pas, 10 tours, ça a bloqué Perret, ça a bloqué Alban, ça a bloqué tout ce train-là, globalement, deuxième moitié, il a quand même doublé, il a quand même fait ce qu'il a pu, malheureusement, il est resté derrière Giovinazzi qui a bien bloqué stratégiquement, on va lui mettre un 7, on va lui mettre un 6, ce qui est plutôt pas mal pour cette deuxième moitié de course, malheureusement, il n'est pas dans les points, donc on ne va pas non plus lui donner un 10 sur 10, il a fait ce qu'il a pu, la stratégie était mauvaise, mais du coup, voilà, il a fait avec ce qu'on lui a donné, maintenant, on va passer sur Perez, alors Perez, pareil, grosse qualif, on ne l'attend pas comme ça, il rentre dans le top 10 derrière Raikkonen, ce qui fait extrêmement plaisir pour ses qualifications, parce qu'on ne savait pas du tout où allait se classer la Racing Point, devant les Renault, c'est du très solide, c'est du très bon Perez, aucun souci là-dessus, néanmoins, ce petit 9 sur 10 ne va pas rester, parce que Perez, effectivement, perd deux positions, et ça fait mal, ça fait mal, parce que du coup, ça va lui détruire sa course, il va se retrouver dans un train qui va le bloquer et le sortir, non seulement du top 10 au départ, mais également le sortir du top 10 à cause du train de Giovinazzi, qui a mis beaucoup de temps à être dépassé par certains, du coup, il va subir sa propre erreur de début de course, donc qualification solide, mais début de course qui va justement l'empêcher de faire les choses bien, et derrière, c'est une course assez moyenne, finalement, puisque Perez va finir 13ème, il va subir un peu sa propre erreur, donc malheureusement pour Perez, c'est pas folichon. Maintenant, on va attaquer avec Albonne, alors Albonne, grosse surprise aussi, il se qualifie 13ème devant son coéquipier pour une première participation de Grand Prix, il n'y a pas de soucis, pour moi, c'est un solide 7, il n'y a pas de problème là-dessus, devant Gviat, il n'y a pas trop de soucis, puisque j'ai mis 6 à Gviat. Deuxième partie, c'est pareil, il va subir un petit peu le train-train, Perez, Jovinazzi, etc. Néanmoins, il a gagné 2 places sur son démarrage, donc pour moi, je vais lui accorder un 8, ici, parce qu'un très bon départ pour lui, qui est pu le hisser, et derrière, deuxième partie de course, relativement moyenne, parce que, parce que, voilà, ça n'aide pas des masses, mais pour moi, je trouve qu'il a quand même fait une meilleure course que Perez, voilà, pour le coup, lui a gagné des places, là où Perez en a perdu, maintenant, on va passer à Giovinazzi, alors Giovinazzi, qualification un peu à la ramasse de Kimi Raikkonen, on peut se le dire, puisqu'il n'est pas passé, il a été directement éliminé, ça fait un peu mal au fion de se retrouver éliminé en Q2, alors que l'Alpha Romeo avait l'air d'être prometteuse, et que même Kimi Raikkonen, qui s'est qualifié top 10, disait qu'il y en avait encore sous la pédale, donc les qualifs, pour moi, c'est un 6, c'est... c'est même un 5, c'est pas ouf du tout, et les premiers dépassements de Giovinazzi, sur les deux premiers tours, il s'avère qu'il perd deux places, donc là, pour moi, c'est tout simplement un 3, c'est un 3, il se qualifie pas là où sa voiture a le potentiel d'être, et en plus de ça, son départ est catastrophique, il perd deux places, c'est pas bon du tout, néanmoins, sur la deuxième partie de la course, une fois que tous les premiers pit stops ont été faits, lui a ses pneus usés, et à ce moment-là, on lui ordonne de tenir un petit peu tout le monde, pour que Raikkonen puisse prendre de l'avance, et là, quel boulot de Giovinazzi, alors oui, il y a eu la petite erreur, un petit peu forcée par Magnussen, et oui, sur le DRS d'Hulkenberg, il peut pas faire, parce que voilà, ok, c'est passé, derrière, il a plutôt bien réussi à se reprendre, à bloquer suffisamment longtemps Norris, qui avait ses pneus blancs, alors que lui, il avait des médiums jaunes, qui étaient toujours pas changés, au bout de 25-30 tours, il a fait son taf, le but étant, à un moment de laisser passer Raikkonen, et surtout après de bloquer tout le monde, donc je vais lui mettre un solide, solide set, quand même, pour récupérer un petit peu sur cette deuxième partie, grâce à ses belles défenses, il y avait pas mal de moves, beaucoup de défense intérieure, etc, même si au bout d'un moment, la voiture devenait de plus en plus instable, avec les pneus usés, donc solide set sur cette deuxième, maintenant, il va quand même falloir bosser les qualifications, et également bosser aussi, la capacité de faire des bons démarrages, parce que sinon, ça va te planter tout, donc une course finalement, complètement moyenne de Giovinazzi, la qualif étant mauvaise, le départ étant mauvais, mais la deuxième partie de course, il a au moins respecté les consignes de l'équipe, de dire, retenir autant que possible les concurrents de Raikkonen, afin que Raikkonen puisse revenir au contact, et après, essayer de lui laisser un petit peu d'avance, donc là-dessus, c'est une course moyenne de Giovinazzi, espérons qu'il fasse mieux dans le futur, on va continuer avec Russell, alors le pauvre Russell, il ne peut pas faire grand chose, néanmoins, il a explosé son rival, son coéquipier, lors des qualifs, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, son premier grand prix, il met la voiture où il peut, il l'a mis devant son coéquipier, il n'y a rien de folichon, il ne peut rien faire de plus, c'est un solide set, 7, même 8, allez, on lui accorde un 8, parce que le pauvre, il ne peut pas faire plus que ça, c'est sa voiture, il a fait sa qualif, il est loin devant son coéquipier, et voilà, au niveau de la course, et bien encore une fois, qu'est-ce que tu veux lui dire, rien de folichon, on va lui mettre un 7, un 7, il est en 14, il n'a pas eu de contact, il n'a pas eu de... il n'a pas eu de fight non plus, donc on va lui mettre un 6, le problème c'est qu'il... Allez, on valide ça, un 6 et un 6 pour Russell, 12, il a fait sa course, ce n'est pas grande chose, on va passer maintenant sur Kubica, le dernier avant les abandons, alors Kubica, bon ben, le mec, il se crache durant sa qualif, la voiture l'a surpris, il se fout dans le mur, il a trouvé du grip, il ne pensait pas qu'il allait sortir aussi vite, il se sentait bien dans la voiture, il se crache, il s'élimine, sachez que pour 0,06, il a failli être éliminé de la règle des 107%, qui fait que si tu es 107% plus lent que le meilleur tour, tu es tout simplement éliminé de la course, donc c'est passé à pas grand chose pour lui, je suis désolé pour toi Kubica, avec le respect que je te dois, mais pour moi, c'est tout simplement à 2, c'est tout simplement à 2, parce que, c'est pas terrible, le début de la course, il se croche, je crois, avec une Red Bull, avec deux gazelis, donc il fait sauter son aileron, malheureusement, ça arrive, donc début de course catastrophique, on peut le dire, les qualifs sont mauvaises, extrêmement mauvaises, il finit très loin, il a failli être éliminé de la course, avant même d'y participer, c'est un 2, c'est pas terrible, et après, dans la course, il n'y avait pas beaucoup plus de rythme, donc, c'est dû à la Williams, ils se sont servi pour dire, il a ramené la voiture, donc c'est déjà ça, on peut lui dire, donc il a ramené la voiture, il a servi, ils ont fait deux arrêts au stand, ils ont testé les pneus rouges, les pneus blancs, les pneus jaunes, pour avoir de différence, en gros, Williams était en train de faire ses tests, lors de ce Grand Prix, pour les composer de pneus, c'est horrible, le pauvre, il ne peut rien, mais, quand il avait la chance de faire quelque chose, j'avoue qu'il ne s'est pas non plus mis en valeur, donc maintenant, on va arriver aux abandons, avec Grosjean, donc Grosjean, Groscalife, Best of the Rest, très très proche d'ailleurs de Leclerc, c'est impressionnant à quel point il était proche de chez Ferrari, puisqu'on avait Leclerc à 0,956 d'Hamilton, Grosjean était à 1,340, donc, 0,4 de différence avec Leclerc, imaginez à quel point c'est ouf, quoi, 0,4 de différence, sachant que Manusen était à 1,6, donc il a mis 0,3 à son coéquipier, donc, et bien pour moi, c'est le qualif parfait de Grosjean, il a mis la voiture, on l'attendait, et avec un sacré temps, début de course Grosjean, malheureusement, on peut pas lui mettre un 10, parce qu'il perd la place à Manusen, donc, tout de suite, forcément, c'est un petit peu moins bien, après, il s'est retrouvé à la bataille, il a réussi un petit dépassement, course solide de Grosjean, jusqu'à, malheureusement, l'abandon, il est pour rien, l'arrêt au stand, le pauvre, ce mec là, déjà, il a un problème d'inconsistance, c'est un fait avéré, mais en plus, c'est le mec à le chat noir, je vous dirais, merde quoi, le gars, c'est le pire malchanceux de l'univers, le pauvre, le pauvre, parce que là, ça se trouve, il y arrive une couille, ça se trouve, au prochain Grand Prix, il va faire une erreur, le Grand Prix d'Avray, il va y arriver encore une couille, il va jamais marquer de points, alors qu'il est juste extrêmement fort, il s'est qualifié, bien loin devant son équipier, tellement plus rapide, très bon début, mais bien évidemment, il perd, oui, la position face à Magnussen, donc c'est un 9, et après, voilà, j'ai envie de te dire, course solide, dépassement, il n'y a pas de problème, c'est un bon gros 16 sur 20, pour moi, pour petits gros gens, maintenant, on va passer à Ricardo, alors là, je sais que vous allez être déçus, mais pour moi, c'est salé, du coup, Ricardo, qui se qualifie, encore une fois, avec Renault, en dehors de son potentiel, j'ai envie de vous dire, je vous avais mis, j'avais mis un 7, comment dire, à Hülkenberg, que j'ai monté à 9, parce qu'il a fait deux dépassements très importants, dès le début, sur Perez et Reikkonen, ce qui est assez impressionnant, là où, du coup, si on met un 6, pour débuter à Ricardo, Ricardo, sur Perez, il prend l'extérieur, il se fout dans l'herbe, il se pète son aileron, donc pour moi, c'est un 1, parce qu'il a complètement foutu sa course en l'air, tout seul, parce qu'il n'y a même pas eu contact avec Perez, même si je sais que Perez l'a un petit peu serré, à la limite, on peut lui accorder un 2, parce qu'il a réussi le freinage avec un putain de lock-up, pour éviter de crasher devant tout le monde, on va dire, on va lui mettre un point de plus, non, je suis désolé, pour moi, c'est un 1, il y a beaucoup d'attente sur ce pilote, il a complètement foiré son départ, c'était l'occasion rêvée pour Renault de montrer ce qu'il savait faire, il sort Renault des points, il ne rapporte pas de points à un écurie, il s'est planté tout seul sur le truc, c'est pas de bol, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est quand même lui qui est responsable, parce que c'est lui qui est dans l'intérieur de la voiture, et la deuxième partie de course, on va lui accorder un 4, un 4, parce qu'il a doublé Kubica, GG, il a remonté un petit peu, mais qu'est-ce que tu veux faire, il était déjà quasiment un tour derrière, donc il n'y avait pas grand chose à faire, et d'ailleurs, on lui fait sortir sa voiture, on l'abandonne, pour tout simplement économiser le moteur, économiser un petit peu toutes les pièces, ça ne servait à rien, il ne pouvait pas remonter top 10, donc il y a des débuts catastrophiques, une forme horrible pour Ricciardo, pour moi c'est insane, et pour finir, on va partir avec Saints, alors Saints, contrairement à Norris, les qualifs, c'est pas la même chose, qualifié 17ème avec McLaren, quand on voit où est son coéquipier, je suis désolé, je suis désolé, pour moi c'est un 3, c'est clairement un 3, c'est comme Giovinazzi en fait, c'est le même raisonnement, c'est-à-dire que ton coéquipier, il est dans le top 10, c'est toi t'es vachement loin, même quand je vois Jimmy 3, Giovinazzi, alors qu'il est bien plus bas, et qu'au final dans les qualifs, Norris c'était même devant Raikkonen, je veux dire, je veux même te mettre un 2, voilà tout simplement, et au niveau de la course, course plutôt correcte, je crois que Saints a eu le meilleur départ de toute la course, il est parti au 18ème, il est passé 14ème sur le premier tour, donc là-dessus, il va grimper des points, on va donc le remonter de 2 à 6, parce que ce début de course est absolument magnifique, premier tour exceptionnel, et derrière, course classique, pas de gros dépassements, il ne se bat pas forcément, et derrière, c'est l'abandon, donc on va lui mettre un petit casse, course moyenne de Saints, les qualifications de merde, récupérées par un départ extraordinaire, néanmoins, ça reste qu'il est très très loin de la part de Norris, c'est tout, donc voilà, maintenant vous avez la ligne de finish, et si on classe les pilotes par forme, et on va faire ça tout simplement, on va faire supprimer la colonne, magnifique, donc, je vais classer les pilotes en forme actuellement, on a donc Bottas, Verstappen, qui a fait une très bonne prestation avec sa Red Bull, Hamilton, qui était un petit peu hors rythme, mais qui a suffisamment contrôlé, nous avons donc Magnusen, course magnifique, best of the rest, qui prend le début sur Grosjean, Grosjean, course de malade, mais l'abandon, le pauvre, il est pour rien, il était quand même vachement en forme, Norris, c'était du costaud, il n'est rien, grâce à sa séance de qualif, et ses premiers tours, qui étaient plutôt pas mal, quoique, quoique, j'ai envie, on ne peut pas mettre, on ne peut pas mettre 10 à Norris, parce qu'il a perdu deux positions sur le premier tour, donc, on va lui enlever un point, quand même, donc finalement, derrière, Séoul, Kohnberg, Kohnberg, grosse course, Norris, derrière, avec Stroll, course solide, Vettel, Leclerc, Reikkonet, Alban, Perez, Viat, Russell, Gasly, Jominadzid, Sainz, Kubica, et Ricardo, je vous rappelle que c'est juste une forme de pilote, sur le prochain Grand Prix, on fera la forme du Grand Prix en question, néanmoins, j'ai quand même envie de donner, un point bonus, un petit peu comme le tour le plus rapide, j'ai envie de donner un point bonus, au pilote qui a fait, le plus de batailles, ou le plus le chaud sur ce Grand Prix, et pour moi, du coup, il va à Giovinazzi, donc on va lui donner, tac, parce que, parce que c'est lui qui a eu le plus de travail à faire, c'est lui qui a croisé le plus de pilotes, une fois qu'il avait ses pneus usés, sur le premier run, il a fallu qu'il combatte énormément de pilotes, différents en plus, plein d'approches différentes, il a dû faire, Magnussen, Grosje, Magnussen, Hülkenberg, Norris, et Stroll, il y avait tellement de monde en fait, qui essaient de le dépasser, donc voilà, celui qu'on a vu le plus, finalement, alors qu'on n'entendait pas grand chose, donc je lui accorde ce petit point bonus, si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, et puis c'est tout, et peut-être qu'au Grand Prix de Bahreïn, tout va changer, et que la personne qui bataille le plus, sera bien différente, voilà, voilà, espérons que la forme des pilotes, se maintienne comme ça, je vous rappelle que c'est complètement subjectif, parce que c'est une forme de pilote, ça ne correspond pas du tout, à leur classement, en points ramenés, ça ne correspond pas du tout non plus, voilà, par exemple, oui, Grosjean, là, le pilote était en forme, il a fait une course parfaite, il n'y a rien à dire, il a une forme de 16 sur 20, il n'y est pour rien, dans tout ce qui s'est passé, c'est pas comme si c'était craché, ou autre, par lui-même, là où à l'inverse, Ricardo, c'était pas forcément très très bon, quoi. Donc voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, et on se retrouvera pour un autre débrief de Formule 1, avec le Grand Prix de Bahreïn, comme vous pouvez voir, la petite zone qui est apparue, tchuss, amusez-vous bien. et on se retrouvera pour un autre débrief de Formule 1, et on se retrouvera pour un autre débrief de Formule 1,